Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de Tue-Semble Parfé Graphic Designer. Dans ce tutoriel nous allons voir comment réaliser une autre affiche d'un restaurant avec Tue-Britiel. Pour nos nouveaux visiteurs, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification afin de voir toutes tes vidéos assorties. Pour vous abonner à cette chaîne, merci de rester toujours connecté et rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin de profiter des différentes astuces que je vais évoquer dans cette vidéo. Et cela maintenant, pour ce faire, vous cliquez sur le bouton Créer un nouveau. Puis, nous allons prendre le format en centimètres. Créer un 15 sur 22. La tabulation passe en compte. Je vais vous donner le titre déjà à votre affiche. Affiche Fold Fold. Puis, vous créez. On passe en compte le temps que sur notre plan de travail. Contrôle H pour suspendre le repère. Pour dupliquer sur le type Ohm. Vous aurez enfin un reprend en cassation interièles. Pour ce faire, je vais déjà dans mes calculs. Je vais tracer des formes. Vous pouvez extrainer l'outil Plume. Vous tracez votre forme, CTRL-R pour faire apparaître vos replays, puis vous centrez et je vais me positionner là. Je trace, je vais tracer une forme. Je pense que c'est bon. Je vais couper, voilà. Venez dans le tracé, vous sélectionnez, puis un nouveau nom de calque et vous apportez une couleur, n'importe laquelle, vous pouvez la modifier par la suite. Vous prenez l'outil pour le prendre, puis ouvrez la couleur dans le fond. CTRL-D pour dé-sélectionner, puis zoomer pour voir ta réelle, après, c'est un nouveau tafiche. CTRL-H, CTRL-D, CTRL-D, c'est une autre forme. Puis nous allons, là, nous allons agrandir, comme ceci. Je vais pas redoubler, pour valder, clic droit sur le cas. Vous avez une mauvaise rémunération. 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 Puis, nous dupliquons notre forme, alors on fait descendre ce qui est en dessous légèrement. Et puis, vous allez changer la couleur du fond. Nous allons prendre une couleur. Voilà, le code couleur est EBA866. Puis, vous validez pour début, puis vous laissez dans votre forme. Une fois fait, vous allez descendre en forme légèrement à nouveau. Échangez la couleur du fond de votre première forme, par exemple. Nous allons prendre une noire. Le code couleur est 1E, 1D, 1D, puis vous validez. Le code couleur est 1D, puis vous laissez la couleur. Voilà, comme ceci. Alors, nous allons grouper nos éléments. Ensuite, vous maintenez la touche CTRL sur le calque en dessous du premier. Et vous grouper. Vous pouvez donner un nom déjà en tête supérieure. Et vous allez dupliquer ce groupe. Contrôle J. Vous avez une copie déjà. Coupe le mot email. En description devant. Copie 2. Coupe le mot validé. Contrôle J. Puis, nous allons changer d'orientation. Symmétrie, axe horizontal. Puis, 180. Puis, du site déposé vers le bas. Puis, vous validez. Symmétrie légèrement. Une fois fait, nous allons réduire sous-dessous une autre forme. Voilà. Côté polygonal. Côté polygonal. Puis, nous allons donner 6 copies. Et passer de notre forme. Une fois le tracé fait. Dessayez de vous élever vers le haut. Et vous allez suspendre le contour. Non, zaps. Nous allons mettre dans le contour. Et vous donner, voilà. Une taille 2. On va augmenter le contour de votre forme. On a ajouté simplement 4 pixels de plus. 8. Voilà. On va voir le rendu. Et bien c'est vraiment bon. On va à nouveau sélectionner. Et ajouter un contour à 8. 10. 10. On fera la fin. Puis, vous validez. Pas plus d'entrée. Puis, vous ajustez. Voilà. À l'intérieur de cette forme, vous pouvez mettre déjà votre logo. Moi, je n'ai pas de logo. Donc, je vais écrire Food Family simplement. Food Family. Le nom de la police est Slashton. Vous pouvez télécharger cette police sur Google. D'affront. Vous pouvez télécharger Police Slashton. Food Family. Food Family. Vous pouvez mettre le logo à votre disposition. Puis, je vais écrire Justine. Oups. Odulateur est le fond. Je vais faire juste un petit logo à ma manière. Faux ainsi que Family. On va réduire la taille comme ceci. On va apporter une petite conversation. Vous m'avez pas de départ. C'est très bien. Ok. Primer. super vous allez couper ces éléments également qui vont constituer le logo j'allais lui d'abord déjà je suis donné ce groupe de succès 3 puis je fais le groupe voilà contrôler avec la taille de notre groupe oui on va l'idée de cliquer sur le nouveau un petit déficit de visiteur voilà on va m'ouvrir déjà une fois notre logo fait nous allons à présent ajouter des images pour notre affiche sélectionner l'outil back-toine hips puis votre assez uniforme comme ceci au centre voilà une forme là déjà puis le contour vous avez de l'une couleur or comme cette image et ajouter à 12 puis nous validons agrandir légèrement à 16 pour valider puis nous allons ajouter une autre forme en dessous outil rectum arrondi et vous allez tracer en dessous comme ceci les bordures les bordures vous allez les arrondir également les mettre à pratiquement 50 pour les arrondir à nouveau on va à 70 80 pour 80 80 80 90 81 80 85 83 83 84 89 55 85 nous n'avons pas de contour de cette forme c'est de contour et ça sera l'idéal comme c'est ici alors nous avons dupliqué ces deux éléments pour vous couper à nouveau vous pouvez donner une légende pour valider contour logique, contour logique, contour logique, contour logique, transformation manœuvre puis nous allons glisser de poser comme ceci et nous allons réduire la taille de notre affiche comme ceci à nouveau contour logique, contour logique, contour logique, contour logique puis vous validez à nouveau pour obtenir l'adercice, contour logique, contour logique contour logique, contour logique, contour logique et bien là pour valider nous avons changé la couleur de dessous changer la couleur de dessous et c'est que cette couleur et ça sera parfait cliquez déjà bisous par un copier du calc et venir appliquer l'audition sur le calc donc enlever coller super alors vous pouvez vous reproduisez cette séance sur vos différents calcs de tout à l'heure coller également voilà une fois fait nous allons fermer ses yeux fermer également et bien là vous avez tiré un contour sélection sélection là pas mauvais contre z on peut lancer on va laisser ça comme ça et nous avons importé nos images nous d'abord nous allons mettre nos éléments dont nous avons besoin déjà d'élicieux de compact on va finir avec le test déjà donc la police est monté rare vous prenez bolt puis la taille vachement grande la mettons à 8 puis l'espace monte notre lettre attente elle est grande nous la mettons à 10 puis nous la validons on la réduit à nouveau on va agrandir super et là vous validez puis vous glissez de poser ces informations juste en dessous de vos formes comme ça pour mettre en dessous les contacts les situations géographiques les noms les sites en description comme ceci nous poursuivons passons maintenant à l'inception de nos différentes images au riz au riz le changement puis la bouche je travaille avec mes images dire sur les différentes images ainsi que celle-là ainsi que celle-là alors pratiquement j'ai ok 6 images je vais importer déjà mes 3 premières images comme ceci je les ouvre ok nous allons réduire déjà la taille avec cette image avec cette image j'ai réduit également la taille afin que c'est de poser de nos plans de travail sélection sélection on 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 alors nous allons sélectionner notre image qui s'est déposée comme ceci puis vous fermez l'arrière non pareil que pour cette image nous allons la glisser déposée également dans notre plan de travail fermer l'image glisser déposée fermer l'image comme ceci et nous allons organiser ce travail maintenant positionner au-dessus se carguer également au-dessus afin de pouvoir mieux nos positionner dans le plan de travail au-dessus également et nous allons verser nos images dans les différentes formes voyons voir le groupe dans lequel actuellement correspond cette forme je crois que c'est le premier groupe voilà groupe 1 super donc cela est dans notre image et nous venons la déposée dans le groupe 1 pas dans la copie du groupe 1 parce qu'en quoi on va vous servir les différents groupes vous facilite le travail c'est le premier groupe 1 vous en entend déjà sur row crée puis ctrl T vous allez glisser et déposer j'ai décisionné encore déjà ops mince annuler le grittage nous allons reposer notre image dans la mauvaise somme c'est la forme circulaire en dessous laissez déposer comme ceci puis ajouter le grittage voilà une fois faite on voit que votre image a bien brûlé la forme nous allons repositionner comme ceci positionner notre deuxième image dans le calque du groupe de la copie et maintenant vous ouvrez vous positionnez également entre les images ctrl T ajouter la forme 1 puis un clic droit et créer un masque d'écrétage pour réduire la taille afin d'avoir réellement votre image comme ceci pas mal pour valider cette forme nous allons la cliquer déposer dans ce groupe et l'agrandir et l'agrandir on crée un clépage également on crée un clépage également on crée un clépage également puis on va le dire on voit ta fiche commence à prendre le de l'éclat puis vous continuez nous allons nous positionner à présent sur ce groupe ce groupe je fais la première fois je vais ouvrir les images restantes une et deux je vais les ouvrir dans le plan de travail c'est pas mauvais déjà ça non plus je réduis la taille afin de faire un clépage déposé dans le plan de travail comme ceci puis cette taille également je la réduis et je fais un clépage déposé dans mon plan de travail je ferme pareil que cette image déposée dans le plan de travail puis je ferme l'image et je valide je me positionne au-dessus comme ceci et je me déplace sur le groupe voilà 3 je suis à l'intérieur je m'assure que mon image est au-dessus de ma forme comme ceci et je fais un clépage gauche puis créer un masque de crétage dans ma forme je vais réduire la taille de l'image super super et il faut retuner ainsi je vais placer l'image où ce n'est en tête et vérifier super là on va essayer de déposer et positionner entre voilà super et créer un masque de crétage je vais réduire la taille il faut qu'on puisse voir le plat il y a le mot super mes images restantes je vais repositionner ce calque déjà et importer à nouveau une image je vais prendre une bouteille de sucrerie puisque je suis en rupture voilà comme ceci voilà un glissier de rosé de ma forme et je vais créer une masque de crétage je suis riche du rond super et réduisez la taille de votre image afin qu'on voit la coupe super on valide ouvrir puis sectionner une autre image afin de finir avec cette affiche voilà voilà nous terminons avec food à nouveau voilà prendre cette image et l'ouvrir à nouveau puis la glissier de rosé dans notre forme peut-être la dernière comme ceci voilà et vous réduisez la taille de votre moisson puis vous validez la taille de votre chanteur et c'est déjà pas mal votre affiche élégante nous allons lui apporter maintenant des prix à nos différentes affiches les différents plats évoqués ok outil texte puis je tape une valeur 2500 font je remplis j'ai arrondi la taille puis je change le type de la police c'est voilà comme ceci je réduis la taille et je réduis la taille également cette taille je vais la mettre à 13 mais nous validons nous allons maintenant ajouter nos différents prix de nos différents plats comme ceci donc j'ai compté et consommation manu de déplacement à m 2 bon a eux ils 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 on va valider avec la touche entrée puis ctrl J, ctrl T, comme ceci de la couleur noire, on fait sortir nos textes on va valider avec la touche entrée ctrl J pour dupliquer on va valider avec la touche on va valider avec la touche on va valider avec l'effet comme ceci super et nous copions le style de ce calque on va valider avec la touche le colis je vais passer ici comme ceci on va valider une bonne et une bonne affiche encore plus super on va valider avec la touche une bombe on va valider avec la touche dans la touche et un contour une bombe il a l'affiche également puis je valide. J'applique également cet effet à la forme de l'essuie, donc guide, puis en protéines. J'ai vu la taille. Super. Et bien, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère que vous avez été utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo tout au long. J'espère que vraiment vous avez pris du plaisir à rester tout au long de cette vidéo avec moi. Merci à vous mes abonnés. Merci aux nouveaux visiteurs. Restez connectés et au prochain tutoriel de Chase, on est Patrick. A plus.